Générique ... Bonsoir et bienvenue chers téléspectateurs pour cette édition du journal sur votre chaîne aimable préférée dont voici les titres. ... Le rupture d'électricité sans sommation et dirant des longues heures font désormais partie de notre quotidien. Depuis quelques jours, nous vous en parlons dans ce journal. ... La Mauritanie remonte dans le classement Doing Business 2015 et gagne 5 places en figurant parmi les 10 pays les plus performants dans l'amélioration du cadre des affaires. ... Le président de la République a évoqué l'importance du partenariat entre le continent africain et l'Inde lors de l'ouverture de la troisième session du Forum Afrique Inde ce jeudi à New Delhi. ... Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. La Sommelèque renaît avec le délestage intempestif. En effet, Noachot fut à deux reprises au cours des soirées du mercredi et jeudi privées d'électricité au moins pendant deux heures d'affilée et même plus à certains endroits. La situation est d'autant plus préoccupante que la Société nationale d'électricité ne prévient même plus ses usagers de ces ruptures d'alimentation de courants électriques. Elle qui nous avait habitués ces derniers temps à nous alerter des éventuels dysfonctionnements sur son réseau, semblent passés par ce qui lui arrive vu qu'aucun communiqué n'est produit par la société sur ce désagrément causé au consommateur du moins jusqu'à cet après-midi de ce vendredi. outre l'inconfort que cela engendre en cette période de chaleur du surcroît, notamment notant que cette situation cause un énorme préjudice particulier aux opérateurs économiques qui exercent dans le domaine des produits périssables tels les produits laitiers, des poissons et viandes congélées, voire même les produits pharmaceutiques dont certains nécessitent une température adéquate à leur conservation. Par ricochet, cela peut devenir un péril touchant à la santé publique. Ce manque de communication de la Sonelec alimente toutes sortes de rumeurs. Certains vont même à se demander où se trouve le trop-plein d'énergie dont elle se targue au point d'en vendre l'électricité lors de nos frontières. Nous en reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est au cours d'une conférence à laquelle a assisté la presse Mme Vera Songui, directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, entourée pour l'occasion du ministre des Finances assurant l'intérim de son homologue des affaires économiques, M. Mortar Wouljai, du ministre de la Fonction publique et à la modernisation de l'administration, ainsi que du gouverneur de la BCM. Que la présentation du rapport Doing Business 2015 a eu lieu. Dans ce rapport, la Banque mondiale classe la Mauritanie parmi les cinq pays de la région, ayant le plus amélioré le cadre des affaires sur le plan économique, la faisant passer de la 166e place qu'elle occupait à la 168e au plan mondial. Les cinq pays de la région concernés sont la Mauritanie, l'Ouganda, le Kényan, le Sénégal et le Benin. Selon la directrice régionale de la Banque mondiale, les réformes entreprises pour faciliter le climat des affaires constituent des paramètres très importants pour attirer les investisseurs tant sur le plan national que ceux venant de l'étranger. Ce programme d'assainissement du monde de l'entreprise et les conditions attrayantes à la matière reste le principal pourvoyeur d'emplois et un générateur potentiel de ressources et de revenus favorisant la croissance et le bien-être des populations, a ajouté Mme Zera Songui durant son intervention. Selon ses proches, l'état de santé du président de l'IRA de l'organisation abolitionniste IRA n'arrête pas de se dégrader au fil des jours et nécessiterait impérativement une évacuation sanitaire de sa prison d'ALEG vers Noachot pour une prise en charge appropriée, ce que rejette catégoriquement le procureur d'ALEG qui soutient le contraire. Le collectif de défense de Biram Darbeid a donc organisé ce mercredi une conférence de presse pour dénoncer la décision des autorités pénitentiaires qu'il qualifie d'abus de pouvoir et de non-assistance à personne en danger. Sur ce sujet, nous recevons dans cette édition M. Zaymo Oulhammed Val, membre du bureau de Noachot et membre du collectif des avocats constitué pour la défense de Biram Darbeid, et cela juste après le compte-rendu de Fofana Issa sur ce point de presse. Le collectif de défense œuvrant pour la libération du leader de l'initiative pour la résurgence anti-abolitionniste détenue à ce jour à ALEG a tenu un point de presse ce mercredi au sein du siège de la faunade ici à Noachot. Durant cette assise qui se voulait interpellative sur la situation inquiétante qu'est vit le célèbre détenu, le collectif de défense a donc voulu prendre à témoin les médias, alerter l'opinion publique et partant rappeler encore une fois au pouvoir public que Biram Oulda ou l'Abeid va mal. En effet, celui qui avait bravé les suffrages universels lors des dernières présidentielles, face à l'actuel président en exercice et a occupé la seconde place par rapport aux suffrages exprimés, ne serait en ce moment que l'ombre de lui-même dans son lieu de détention. Du moins à en croire ce que soutiennent ses sympathisants, ses proches et tous ceux qui se sont engagés à leur côté pour sa défense. Biram souffrirait de douleurs dorsales se prolongeant jusqu'à atteindre les mames inférieures. Le mentor de l'IRA serait selon eux à ce jour alité, rendu presque invalide par son mal depuis environ trois mois. Son cas nécessiterait selon eux imminemment un examen au scanner qu'il n'a pu subir à ce jour, tout simplement parce que le procureur d'ALEG affiche mordicus une fin de non-recevoir à la requête d'une relax pour urgence médicale. Et selon eux, le dossier du prévenu a même été confisqué par ce dernier. Laissons donc le soin au porte-parole du collectif nous décrire la situation caractérisée par cette rétention de l'administration pénitentiaire face aux mesures qui se posent par rapport à la santé déclinante du détenu. Comme le procureur n'a pas réagi positivement par rapport à cette question et comme la maison d'arrêt est gérée directement par lui, il est resté dans ce état. Quelques temps après, quelques semaines après, il a eu une autre crise, une autre crise grave. Celle-là, aussi grave que la première. Et d'autres médecins sont venus et ils ont confirmé qu'il est nécessaire qu'ils fassent l'objet d'un examen par scanner. Et malheureusement, ce résultat ou ce rapport médical a été comme le premier, tout simplement classé dans les archives. Quelques temps après, la crise a été beaucoup plus forte. Et devant l'insistance de Birame, des siens et surtout de l'acuité de la crise, le procureur de la République a demandé à ce qu'on lui dépêche le professeur Cheyar qui est un horlobe avec un certain Sidi Oussalem, qui est médecin, et ils sont arrivés à l'aigle. Ils sont arrivés à leur conclusion, comme quoi il faut impérativement que M. le Président Birame soit soumis à un examen par scanner. J'aurais dû vous dire que le mal s'est élargi de plus en plus. Il était dans l'un de ses pieds, il a migré, maintenant il touche le bas du dos et la deuxième jambe, ce qui annonce une possibilité de le voir immobilisé s'il n'est pas soigné rapidement. Notons par ailleurs que le collectif a annoncé avoir produit une correspondance ouverte au ministère de la Justice pour réitérer encore une fois l'appel sur le péril auquel est exposé le président de l'IRA. Bonsoir Maître, où en est-on 48 heures après votre point de presse sur ce sujet qui paraît assez préoccupant ? Merci. Après 48 heures, nous n'avons pas encore idée de suite, ce qui est vraiment déplorable. Nous espérons toujours avoir une réponse ou un acte qui peut vraiment venir au secours d'un prisonnier, le président Birame Daoulabedi, qui est actuellement souffrant d'un malaise, d'une maladie, et qui a besoin d'être examiné, qui a besoin d'être vu par... ou examiné par une voie radiologique scalaire. Donc c'est ce que je peux vous affirmer maintenant. Le professeur Cheyer, spécialiste en neurologie, qui a été envoyé à son chevet à juger que son état nécessitait une évacuation. A-t-il produit à ce sujet un rapport exhaustif qui pouvait influer sur l'intrangisance des autorités, selon votre avis ? D'après les informations que nous avons, un rapport a été fait, déposé au ministère. Reste à savoir les réactions des autorités publiques. Est-ce que suite à ce rapport, ils vont agir à temps ? Parce que nous, c'est ce que nous cherchons, ce que nous voulons actuellement, c'est qu'il y ait une élection vite pour que le président Birame Daoulabedi soit examiné le plus vite possible, parce que la situation s'aggrave de jour en jour. Et c'est ce que nous déprenons en tant que collectif d'avocats. Nous voulons que le ministère de la Justice, les autorités, le parquet fassent le nécessaire le plus vite possible. Les collectifs des avocats a-t-il eu accès au détenu ? Et avez-vous rencontré personnellement le ministre de la Justice sur cette affaire ? Concernant les possibilités de rencontrer notre client, le monsieur le président Birame Daoulabedi, nous avons pu le rencontrer à plusieurs reprises. Nous avons pu voir la situation dans laquelle il se trouve. Concernement le ministre, à ma connaissance, jusqu'à présent, nous n'avons pas pu trouver le ministre de la Justice. Peut-être ce qu'il s'est dit à son calendrier, en tout cas, nous avons fait une lettre ouverte auquel l'ensemble des journalistes étaient présents pour présenter au public, aux autorités, ce malaise que nous sentons, cette situation déplorable. Et nous continuons vraiment à demander aux autorités de faire le maximum, le plus vite possible pour que le président Birame soit examiné par voie de Skynar. Un droit qui lui revient, c'est la loi qui lui accorde ce droit, un droit élémentaire, qu'il soit visité. Et c'est des recommandations faites par des médecins qui l'ont vu. Ils ont vu qu'il y a une nécessité que le président Birame Daoulabedi soit examiné par voie de Skynar pour savoir les degrés de la maladie. Et c'est vraiment quelque chose qui nous étonne jusqu'à présent. Un dernier mot ? Un dernier mot, comme je viens de le dire, plusieurs médecins sont venus voir Birame. Ils ont vu qu'il y a une nécessité. Le monsieur souffrait de l'indicé de ses jambes. Après un temps, la situation commençait à s'aggraver parce que la maladie commence à toucher sa deuxième jambe. Donc je ne vois pas pourquoi on n'agit pas vite. Et suivant les recommandations du médecin, le monsieur doit être vu par un spécialiste. Voilà, c'est déjà fait. Monsieur Cheillard, le docteur Cheillard, le professeur Cheillard est venu à l'aigle avec un autre docteur. Il y a une nécessité à ce que ce prisonnier ait la possibilité d'être examiné par voie de Skynar. Cet endroit, je crois que je ne peux pas vraiment comprendre pourquoi cette situation continue à être alors que c'est si simple que ça, examiner un prisonnier qui souffre d'un malaise. Merci, Maître Zahim, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le président de la République a souligné jeudi Agnew Delhi dans le discours qu'il a prononcé au cours de la cérémonie d'ouverture de la troisième session du Forum Afrique Inde, l'importance du partenariat entre le continent africain et l'Inde, l'augmentation de leurs échanges commerciaux et l'ouverture des marchés indiens devant les produits africains. Oul Abdelaziz s'est félicité, dit du voie élevé des relations entre les deux parties et de l'important appui qu'apporte l'Inde à l'Afrique à travers sa banque d'import-export avant de demander à l'Inde de soutenir les petites et moyennes entreprises PME africains. Le président de la République a aussi évoqué le groupe G5 Sahel qui constitue une expérience pionnière réussie de coopération régionale, d'intégration et de complémentarité économique. Le club des journalistes intéressés par la promotion des valeurs des droits humains annonce la création du prix Mohamed Saïdou El-Hamadi pour la liberté d'expression et les droits humains. A l'heure actuelle, ce prix est destiné exclusivement aux journalistes. Les conditions de son attribution, ses domaines et la date de sa remise seront connues prochainement. Le passage cité ci-dessus est un extrait d'un mot écrit en arabe par Mohamed Valoul Sidi Meila, président du club des journalistes intéressés par la promotion des valeurs des droits humains. Il rencontre dans le cadre d'un nommage rendu à Fou Mohamed Saïdou El-Hamadi cet après-midi à Noakchot par deux organisations journalistiques mauritaniennes. En effet, cette manifestation commémorative a été organisée conjointement par le CJIP des VDH et le syndicat des journalistes mauritaniens dans les locaux de ce dernier. Toujours dans le domaine de la culture, mais cette fois dans le cadre de l'art, notons que sous le patronage de madame la ministre de la Culture et de l'Artisanat, le musée de médecine traditionnelle de Mauritanie, en partenariat avec la commune de Tevrazeïna, a organisé une exposition temporaire sous le thème « Solidarité » pour un deuxième musée à Noakchot. L'initiateur de cette exposition a profité de cette journée pour interpeller sur l'urgence d'assainir et d'autofais ce secteur sensible qui constitue la mémoire de toute une nation. C'est connu pour tout pays, le musée est par excellence le réceptacle qui consigne la mémoire culturelle anthropologique et l'histoire d'une nation donnée. Il reste à la fois une bibliothèque physique identitaire des communautés qui le constituent et permet donc de la pérenniser et de la perpétuer dans le temps. La Mauritanie ne déroge pas à cette règle et elle possède le sien qui héberge dans un édifice bien connu de tous depuis une cinquantaine d'années. A l'occasion justement de cette exposition, son initiateur nous fait une révélation pour le moins troublante. De 1960 à maintenant, notre capitale n'a que le musée national. Et ce musée national n'est pas la création des Mauritaniens, c'est une création de la coopération française en 1972. Donc le montage a été fait par une dame française nommée Denise Robert. On peut ajouter à cela que le musée actuel est loin d'être le reflet exhaustif de tout ce que le pays recèle en termes de richesse culturelle et artistique. Une mise à niveau et une restructuration des œuvres existantes s'imposent, ce qui constitue l'une des raisons qui a insisté le promoteur à insurer ce concept. D'ailleurs, il s'en explique. Le musée est le seul lieu approprié pour la conservation du patrimoine. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai dit qu'il faut que je lance cette exposition temporaire sur le thème solidarité pour un deuxième misé en action. Solidarité, pas seulement à l'endroit de ma communauté, à l'endroit des pouvoirs publics, à l'endroit de toutes les bonnes volontés, à l'endroit des représentations diplomatiques. En effet, le musée mauritanien de médecine traditionnelle a été créé par arrêté ministériel il y a de cela quelques années. Il comporte une particularité dont la Mauritanie peut s'en enorgueillir à entendre notre interlocuteur. C'est le premier type et jusqu'ici l'unique type de musée dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique, si vous partez, vous n'allez pas trouver un musée qui a pour domaine d'intervention à la médecine traditionnelle. Ce n'est que ce musée-là. Pour toutes ces raisons, l'État, les opérateurs privés, tout le monde doit mettre la main pour que ce musée devienne le deuxième musée de notre chute. Cependant, malgré cette grande ambition que cache cette modeste exposition, on a constaté ce mercredi que le manque total d'engouement de la population à cette initiative pourtant louable, y compris même la communauté à laquelle il est issu et sur laquelle, selon lui, il comptait principalement pour le soutenir dans ce projet à caractère national. Il s'en dit peiné et ne cache pas son dépit et son amertume. C'est regrettable, mais il faut le dire aujourd'hui. Il y a plus de 30 ans, j'ai dit à vos pères, à vos encles qui sont là, donc de ma communauté, que j'ai fait toutes sortes d'analyses, mais je ne vois nulle part la possibilité de réussite collective de la communauté Wolof de Mauritanie. Individuellement, chacun aura ce que Dieu lui a destiné, mais je ne vois pas. Et ça, c'est une preuve. C'est une triste preuve. Il ne reste plus qu'à espérer que ce coup de griffe va servir à s'écouer au-delà de sa communauté tous ses compatriotes autour de son projet innovateur. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Les ruptures d'électricité sans sommation et d'Iran des longues heures font désormais partir de notre quotidien depuis quelques jours. Nous vous en parlons dans ce journal. La Mauritanie remonte dans le classement Doing Business 2015 et gagne 5 places, en figurant parmi les 10 pays les plus performants dans l'amélioration du cadre des affaires. Le président de la République a évoqué l'importance du partenariat entre le continent africain et l'Inde lors de l'ouverture de la troisième session du Forum Afrique Inde ce jeudi à New Delhi. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous dans nos prochaines éditions. Insha'Allah.